Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette nouvelle vidéo nouveau Haul Action. Je suis trop contente de vous faire un petit Haul Action. Alors je suis passée à Action il y a quelques jours pour pouvoir acheter plein de petites choses créatives, donc je vais vous montrer tout ça. En parlant de créativité, j'ai acheté du coup des mouchoirs, j'ai pris des kleenex, j'ai pris aussi des petites lingettes bébés, donc j'ai repris des essentiels qu'il me fallait. J'ai pris aussi un fouet, ça c'est pas pour moi, c'est pour mon copain parce qu'il n'en a pas, donc je l'ai repris ça, c'est 1,22€, c'est vraiment pas cher les fouets là-bas. J'ai pris beaucoup de choses pour tout ce qui est création du coup et plantation. J'ai pris des petits carnets comme ça à spirale où en gros vous avez des feuilles pour pouvoir vraiment peindre, c'est des feuilles craft. C'est du 120, donc c'est plutôt pas mal. Et il y en a 80 à l'intérieur, donc ça c'est trop bien. Et en fait ce que je veux faire avec ça, donc d'enlever la feuille et de peindre des petites choses à la con, genre quand je suis avec mes copines ou mon copain, genre peindre des petits trucs. Et la dernière fois ce qu'on voulait faire c'était peindre moi une moitié de la feuille et l'autre la moitié pour voir ce que ça donne, ce qu'on dessine à deux. Je sais pas si vous avez capté, mais en gros on plie la feuille pour pas que l'autre lui voie et on continue le dessin. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Du coup j'ai pris des petits tuerets comme ça pour faire ça, donc c'est vraiment pas cher. C'était 1€. A chaque fois c'est pas cher si vous cherchez des choses pour faire vos dessins et actions, c'est vraiment pas mal. Ensuite j'ai pris un journal, donc ça coûtait 2,29€. Petit journal comme ça, il y en avait plusieurs, donc je vais peut-être enlever la page. Donc là c'est du 300, donc c'est beaucoup plus épais, ça c'est vraiment top. Vous avez un élastique pour bien tenir vos feuilles, donc ça c'est trop cool. Vous avez une enveloppe et ensuite, là à l'intérieur, il y a les feuilles pour peindre. Ça c'est vraiment bien, c'est très pratique pour l'aquarelle ça, si vous en faites. Donc moi j'aimerais bien faire des petits dessins, des petits croquis, etc. pour avoir un petit carnet. Voilà, un mois où il y aura mes petits dessins à la con. Ce carnet, il est vraiment bien et il y en a plusieurs plusieurs formats, plusieurs coloris. De toute façon je vous l'ai montré ça dans mon dernier vlog shopping où je vous ai montré une nouveauté d'action, Ikea, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ce vlog. En tout cas, voilà pour le carnet, il est trop beau. Ensuite, j'ai pris beaucoup de peintures. C'est vraiment pas cher la peinture, c'est entre 1€ et 2€ et c'est vraiment pas très cher. Donc j'ai pris beaucoup de peintures. J'ai pris du bleu acrylique. J'ai pris des essentiels. J'ai pris du marron. J'ai pris de l'olive. Cette couleur, elle est incroyable. Vraiment, j'aime trop. J'ai pris du métallique. Alors là, vraiment, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est du métallique, un petit peu orangé, terracotta. Ensuite, j'ai pris du vert vert, du brown green, du jaune et du vert foncé aussi. Donc voilà, j'ai quand même pris pas mal de peintures. Ça va faire du bien. Et j'ai pris aussi du bleu turquoise. Voilà, franchement, les couleurs, elles sont belles, elles sont bien. J'ai aussi du rose et du violet, je crois, avec moi dans mes petits flagars. Ah non, j'ai pris du violet. Je raconte des conneries. Mais je crois que j'ai du rose. Donc du violet, très joli. J'adore ces couleurs. Elles sont vraiment, vraiment top. J'avais créé ma meilleure amie en carton. Donc j'avais fait une Cindy en carton. Donc j'avais tout peint et tout avec ces peintures-là. C'était vraiment top. Ensuite, j'ai repris du coup des essentiels pour la maison. Donc j'ai repris ça, du sel pour tout ce qui est lave-vaisselle. Je vous le conseille vivement. C'est très, très bien. C'est pas cher. Carrefour, c'est une blinde. Et Action, c'est vraiment pas très cher. C'est 1€. Ensuite, j'ai pris des petits pots comme ceci en papier pour pouvoir faire mes plantations, enfin mes semis, etc. Donc je vais essayer d'en faire cette année. Je vais essayer de planter des petits trucs. Et j'ai acheté du coup pour ça des petites semences. J'ai pris de la betterave. Je sais pas, ça va fonctionner. Je suis sûre que ça ne va pas fonctionner dans tous les cas. Mais bon, on essaie quand même. Ça me fait plaisir. Donc de la betterave. J'ai pris ensuite de la laitue. J'ai encore d'autres graines. Mais bon, on va tester les petites graines qu'il y a là. Voilà. Et aussi des petites fleurs. Pourquoi pas ? Voilà. J'avais envie de tester. Je suis pas très convaincue. Chaque année, ça ne fonctionne pas. Ou alors parce que soit j'aggrosse pas, soit je sais pas. Je sais pas s'il se passe. En tout cas, ça ne fonctionne pas. Ah non, je sais pas, tu veux jouer avec le jouet ? Donc voilà, des petits pots. Ça coûte pas cher. À Action, c'est moins d'un euro. Alors qu'à Truffaut, Carrefour, etc., c'est une blinde. Donc allez à Action, si vous voulez, les basiques, en tout cas de jardinage. J'ai pris ensuite des éponges. Alors j'en ai pas pris depuis des années. Mais mon copain utilise une éponge. Du coup, je lui ai acheté des éponges. Voilà. Moi, j'utilise beaucoup plus les micro-fibres, par exemple. J'aime bien les éponges. Donc j'ai pris ça. Quand il vient de temps en temps, au moins il aura une éponge. On est content. Et j'ai pris ça aussi pour le lave-vaisselle. C'est vraiment bien. Tu mets ça en même temps que le cycle normal. Ou alors tu le mets à vide. Moi, je le mets à vide perso. Mais vous pouvez le mettre avec lave-vaisselle directement. Et vous avez aussi en forme de tube. Ça aussi, c'est super bien. Donc franchement, tout ce qui est nettoyant lave-vaisselle à Action et nettoyant aussi lave-linge à Action, franchement, c'est très très bien. Ensuite, j'ai pris ça pour pouvoir organiser un petit peu mon frigo. Donc ça, c'est plus pour les couverts de base. Moi, je vais le prendre pour mettre dans mes petits bacs de fruits et légumes. Donc là, je mettrais mes tomates cerises, je mettrais mes fruits de la passion, etc. Enfin, j'aime bien mettre les légumes dans des bacs pour catégoriser un petit peu mieux. Donc on va faire ça. C'était 1€. J'ai pris ensuite pour faire mes petits DIY du scotch pour peinture. Vous allez voir ça bientôt, je pense. J'ai des petits DIY à faire avec des... Vous allez voir, c'est très drôle. Donc j'ai pris ça pour protéger ce que j'ai à faire. J'ai repris du coup des allume-feu. Et ensuite, ça, alors les oiseaux, ils ont kiffé, mais je ne comprends pas pourquoi, comment. C'est des petites coconnettes comme ça qui se suspendent et ils ont adoré. Vraiment, ils ont défoncé le bordel, là. Il y a beaucoup de boules de graisse, mais alors ça, il n'y en a plus du tout. Donc je pense qu'ils se sont lassés des boules de graisse parce que c'est toujours rempli. Je ne sais pas. Ou alors ils ne bouffent pas à cette période. Mais ça, ils ont adoré. Je suis beaucoup trop gentille avec les oiseaux. Et ensuite, alors là, j'ai trop kiffé. J'ai adoré. Ça se vend à 1€ et quelques, je crois. Je vais essayer de vérifier quand même. C'est 1,93€. C'est des sacs croissance rond jute. Donc c'est du 11 par 11. Et en fait, c'est des plants avec directement la terre. Il y a les semences et il y a le pot, en fait, pour pouvoir les planter. Ça, c'est génial si vous avez des enfants ou si vous avez un petit balcon, un petit truc à la con, là. Ça, c'est super bien. Donc j'ai pris pour les 13. Je ne sais pas encore une fois si ça va fonctionner. Je ne pense absolument pas, mais on espère. J'ai pris aussi pour des chili peppers. Donc je n'en mange absolument pas, mais je veux juste voir si ça fonctionne. Vraiment, pour 2€, je me dis bon. Et des mini concombres ! Non mais vraiment, ça, si ça fonctionne ! J'ai l'humeur. Vraiment, ça fonctionne, ça serait incroyable. Donc voilà, on va faire pas mal de petites plantations. On va vraiment s'amuser, je pense, dans les prochaines vidéos. Je vais vous montrer tout ça, de toute façon. On va faire ça ensemble dans les prochains vlogs. Parce que j'ai aussi acheté des plants de groseilles, des plantes de framboises, 2 plants de fraises. Je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau des plants, parce qu'il va falloir que je refasse tout. Et je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire, vu qu'il fait tellement froid dehors. J'espère que là, ça va être un peu plus chaud ces prochaines semaines pour que je puisse le faire. Parce qu'il faudra planter tout ça, quoi ! Voilà, en tout cas, pour mon haul action. Je suis très contente de mes achats, tant sur le créatif et le potager. Franchement, ils ont fait pas mal de choses et c'est maintenant qu'il faut planter et tout le bordel. Enfin, mars, avril, mai, grand max. Mais en gros, il faut planter maintenant, quoi. Donc j'ai trop hâte de refaire un petit peu mon balcon. Si vous avez des astuces et des conseils pour tout ce qui est plantes, n'hésitez pas. Parce que moi, franchement, à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si le terreau est bien, mais il me paraît plutôt pas mal au cas où j'en ai acheté. J'espère que vous êtes prêts, parce que là, ça va être plutôt sympathique. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là, c'est ce que je n'ai pas fait. Je vous mettrai d'anciennes bisous qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501